Bonjour Amaury. Bonjour. Alors vous êtes CEO d'ADN à l'entreprise qui a récemment collaboré avec la Tour Eiffel et le Musée Rodin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait cette collaboration ? La collaboration est partie dans l'utilisation d'outils modernes pour engager des visiteurs, puisqu'en fait on parle de tourisme ou de culture. Et on a développé des technologies qui permettent de faire reparler des vieilles photos, des vieux tableaux, des visages. Et donc toute l'idée au Musée Rodin et sur Eiffel, c'est de prendre le personnage historique et le faire revivre grâce à ces technos pour faire qu'on ait une expérience un peu sympathique avec des visiteurs et non pas avec des gens d'aujourd'hui mais des gens d'hier. Faire vivre en fait ces personnages historiques de manière à ce qu'ils présentent un certain nombre d'éléments issus de textes existants qu'on a revocalisés et qu'on a fusionnés avec leurs photos, donc avec une technologie de synchro labial, ce qui permet de partir d'une photo et d'un texte avec une vidéo et on produit une vidéo comme vous pourriez le faire aujourd'hui pour des réseaux sociaux. Et là en l'occurrence c'est in situ avec un QR code, on vient avec son smartphone, on voit un tableau et on va avoir M. Eiffel qui va vous présenter des sujets. Et au fur et à mesure on évolue comme un parcours, sur le cartel, on active son QR code avec son smartphone et on va avoir le personnage qui va dérouler une information dans une langue ou dans plusieurs langues. Et donc l'idée c'est vraiment de faire passer de l'information autrement à travers une technologie qui peut être attrayante pour le jeune public, mais pas que, je suppose, ça ne se passe pas forcément comme jeune. C'est vrai qu'au niveau des plus jeunes, la grosse tendance aujourd'hui c'est d'avoir une consommation de vidéo parce que leur consommation n'est pas en texte, elle est en vidéo. Donc si on veut les engager, tant qu'elle fait, autant s'adapter à leurs médias. Et puis un autre avantage effectivement, c'est qu'on va pouvoir s'adresser à des gens internationaux. Le cartel, le texte il est là, mais le QR code il est dans toutes les langues, on le scade. Et on va avoir une expérience dans la langue et on va avoir une expérience vidéo qui est sous-titrée. Donc aussi on a une accessibilité renforcée parce qu'on va voir et on va entendre. Et ça va permettre justement de répondre à un public assez large. Puisqu'on a été surpris aussi des typologies de classe d'âge de personnes qui pouvaient l'utiliser. Et justement, en quoi l'IA là-dedans vient concrétiser certains projets ? Parce que là on parle surtout d'informations et de vidéos. Pourquoi ce n'était pas possible avant ? Pour vous donner une idée, on a commencé à développer cette techno qui est issue de Generative Adversarial Network. Une techno de superposition de données, on va dire, qui se fusionne. L'année dernière, pour générer une vidéo d'une minute, il me fallait trois quarts d'heure. Et aujourd'hui, je le fais en le temps de la vidéo, c'est-à-dire 15 à 20 secondes. Donc c'est énormément de données qui sont agglomérées. Parce qu'en fait, on va fusionner un personnage qui existe avec une photo. Et les deux vont totalement s'imbriquer. Ça, c'est la première techno qui donne vie en 2D, 3D, 3D simulé à quelque chose qui est à plat. Et après, il y a la synchro labiale, c'est-à-dire qu'on va redessiner intégralement la bouche. On va faire bouger vos yeux comme vous voulez bouger naturellement. Et ça, ça se fait grâce à l'IA. Et ça se fait grâce à l'IA, grâce à ces modèles de données qui permettent de transformer quelque chose de fixe en quelque chose de vivant. Et enfin, une dernière question, rapidement. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on parle déjà d'intelligence artificielle dans le secteur de la culture. Est-ce que là, cette année, entre 2023 et 2024, vous sentez qu'il y a un vrai changement, que les acteurs ont vraiment pris conscience de l'importance du phénomène ? Et surtout, arrivent à maîtriser cette technologie ? Alors, il y a deux questions en une. La première, c'est qu'on l'a vu l'année dernière pour la fête des Lumières. Il y a Lyon en ville qui a fait sortir les œuvres d'art et qui les a projetées sur des murs et qui a repris des tableaux qu'il a fait chanter. Tu sais, avec l'application Mimic que vous devez connaître, beaucoup retrouvent, qui sont des applications qui donnent vie à un tableau, mais qui les font chanter. Un intérêt un peu limité, historiquement. Mais en tout cas, ça permet de faire sortir les œuvres de leur endroit et de les rendre accessibles. Donc ça, c'était le côté un peu ludique et rigolo. Maintenant, nous, on a développé une techno où n'importe qui peut venir générer ses propres vidéos sans ce qu'on appelle du no-code, donc sans compétences techniques, et en SaaS, donc en accessibilité libre. Vous prenez là tout de suite, on pourrait faire l'exemple, vous me donnez une photo, vous enregistrez votre voix dessus et je vais faire parler le visage en 30 secondes. Et donc ces outils-là, maintenant, ils sont accessibles à tout le monde. Et on voit, pour répondre à votre question, on voit qu'entre l'idée de ce qu'on pourrait faire et la matérialisation, qui est l'autre complexité, c'est qu'on imagine beaucoup d'IA, de faire des choses très complexes et d'aller très loin, alors qu'on peut faire des choses très simples. Nous, on est parti maintenant de choses beaucoup plus simples pour les rendre accessibles. Donc la première chose, c'est de commencer à transformer un cartel texte en cartel vidéo multilingue. Parce que c'est facile, c'est hyper rapide à mettre en place. Chacun peut le faire ou on peut les accompagner. Et après, on pourra aller plus loin pour rendre ces fameux personnages vivants avec l'intégration d'une IA derrière une deuxième IA, qui, elle, va faire le jeu de questions-réponses et de piocher dans les informations. Mais là, le marché n'est pas encore tout à fait mieux pour ça. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie.